Ce bateau ramène en Italie 12 migrants, transférés il y a trois jours en Albanie. Cette scène est un revers dans la politique anti-immigration du gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni. Mercredi 16 octobre, un transfert de migrants a été organisé depuis l'Italie vers des centres de rétention situés en Albanie. Il s'agit du premier transfert d'une longue série, prévu par un accord signé en novembre 2023 entre l'Italie et l'Albanie. Cet accord organise le convoi de migrants intercepté par la marine italienne dans les eaux internationales vers des centres de rétention construits par l'Italie sur le sol albanais. Les deux centres prévus sont en fait des enclaves italiennes en Albanie. Les demandes d'asile des migrants doivent y être traitées selon le droit italien. Selon l'Italie, ce dispositif pourrait dissuader les candidats à l'exil sur son territoire. Les migrants concernés par ces transferts doivent être des hommes majeurs, en bonne santé, ressortissant de pays classés comme sûrs par l'Italie. En clair, des pays sans risque de persécution, de torture ou de menaces de violences aveugles. Cependant, les 12 migrants du premier transfert sont originaires du Bangladesh et d'Egypte, des pays dont la sûreté n'est pas intégralement garantie. Un tribunal de Rome a donc invalidé leur rétention dans ces centres en Albanie. Samedi 19 octobre, un bateau a donc reconduit les 12 migrants vers l'Italie. Giorgia Meloni a aussitôt réagi, dénonçant... La lutte contre l'immigration est un des chantiers majeurs du gouvernement italien. Le projet avait d'ailleurs suscité l'intérêt de 15 autres pays de l'Union européenne, qui ont aussi plaidé pour le transfert de migrants dans des pays tiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada